Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'évangile de Jean, chapitre 9, suite L'aveugle répondit et dit « Qui est-il, Seigneur, pour que je crois en lui ? » Ici est exposé le désir de croire qui anime l'aveugle. Il faut savoir à ce sujet que cet aveugle n'avait pas encore vu le Christ de ses yeux de chair, car lorsque le Christ avait enduit ses yeux et l'avait envoyé à la piscine de Siloé, il ne l'avait pas encore vu. Et avant de revenir à lui après s'être lavé et avoir recouvré la vue, il fut retenu par les pharisiens et les juifs. Mais bien qu'il ne l'eût pas vu de ses yeux de chair, il croyait cependant que celui qui lui avait ouvert les yeux était le Fils de Dieu. Et c'est pourquoi il s'épanche en paroles qui sont celles d'une âme de désir et avide de savoir. Qui est-il, c'est-à-dire le Fils de Dieu qui m'a ouvert les yeux ? Seigneur, pour que je crois en lui ? Ceci révèle que, pour une part, il le connaissait et pour une part, il l'ignorait. En effet, s'il ne l'avait pas connu, il n'aurait pas soutenu avec une telle constance la discussion en sa faveur, et s'il n'avait pas été dans l'ignorance à son sujet, il n'aurait pas non plus demandé qui est-il. Comme il est écrit, « Mon âme t'a désiré la nuit. » Isaïe, chapitre 26, verset 9. Celle de l'ignorance Jésus lui dit, « Mais tu l'as vue, et celui qui parle avec toi, c'est lui. » Et parce qu'elle prévient ceux qui la désirent, la sagesse se révèle à l'aveugle qui la désire, en disant, « Mais tu l'as vue, et celui qui parle avec toi, c'est lui. » Par ces mots, le Christ expose l'enseignement de la foi, par lequel il est en train de l'instruire. D'abord, il lui remémore le bienfait reçu, en disant, « Mais tu le vois, c'est-à-dire de tes yeux de chair, toi qui auparavant ne voyais personne. » Comme s'il disait, « C'est de lui que tu as reçu la faculté de voir. » Comme il est écrit, « Bienheureux les yeux qui voient ce que vous voyez. » Luc chapitre 10, verset 23. Et encore, « Maintenant tu peux laisser s'en aller ton serviteur, Seigneur, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. » Luc chapitre 2, verset 29. Il expose ensuite l'enseignement, « Et celui qui parle avec toi, c'est lui. » Citation, « En ces temps qui sont les derniers, il nous a parlé par le Fils. » Hébreu chapitre 1, verset 2. Ces paroles suffisent à réfuter l'erreur de Nestorius, qui a dit que, « Dans le Christ, autre est le suppôt du Fils de Dieu, autre celui du Fils de l'homme. » Car celui qui parlait est bien né de Marie et Fils de l'homme. Et le même qui parle est aussi le Fils de Dieu, comme il l'affirme, lui, le Seigneur. Les suppôts ne sont donc pas autres, bien que leur nature ne soit pas identique. L'attachement sans réserve de l'aveugle L'évangéliste exprime ici l'attitude de l'aveugle qui se livre à Dieu sans réserve dans sa foi. « D'abord, il la confesse de sa bouche, « Je crois, Seigneur. » Citation. « On croit par le cœur en vue de la justice, et la confession des lèvres se fait en vue du salut. » Romains chapitre 10, verset 10. C'est pourquoi il confesse de sa bouche la foi qu'il a en son cœur, puis il l'atteste par un geste. Et se prosternant, il l'adora, par où il montre qu'il croit à sa puissance divine, lui qui dans sa conscience désormais purifiée, le connaît non seulement comme étant uniquement Fils de l'homme, ce qui apparaissait de l'extérieur, mais comme Fils de Dieu ayant assumé la chair. L'adoration, en effet, est due à Dieu seul. Citation. « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et c'est Lui seul que tu serviras. » Matthieu 4, 10, citant Deutéronome 6, 13. Le Christ met en valeur l'aveugle. Et Jésus lui dit, « C'est pour un jugement que moi je suis venu dans ce monde pour que ceux qui ne voient pas voient et que ceux qui voient deviennent aveugles. » L'attachement sans réserve de l'aveugle est ici mis en lumière par le Christ. L'évangéliste expose d'abord la mise en valeur par le Christ de l'attachement de l'aveugle, puis le murmure des Juifs, puis la manière dont le Christ réduit au silence ceux qui murmurent. L'aveugle est mis en valeur en raison de l'illumination de la foi. « C'est pour un jugement que moi je suis venu dans ce monde. » À cela semble s'opposer ce qui est dit plus haut, car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Jean 3, 17. Je réponds en disant qu'au chapitre 3, il est question du jugement de condamnation dont il est dit au chapitre 5, « Ils en sortiront ceux qui auront fait le bien pour une résurrection de vie, mais ceux qui auront fait le mal pour une résurrection de jugement. » Jean chapitre 5, verset 29. C'est-à-dire de condamnation, jugement pour lequel Dieu n'a pas envoyé son Fils au temps de sa première venue. Il l'a alors plutôt envoyé pour nous sauver. Ici, il est question du jugement de discernement dont parle le psaume quand il dit « Juge-moi, Seigneur, et discerne ma cause. » Psaume 42, verset 1. « Car il est venu pour discerner les bons des méchants, comme le montrent les paroles qui suivent, pour que ceux qui ne voient pas voient et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Selon saint Augustin, « Cela voit qui estime ne pas voir, alors que ceux qui estiment voir ne voient pas. » Or, les hommes sont dits aveugles spirituellement en tant qu'ils sont dans le péché. Citation. « Leur malice les a aveuglés. » Sagesse, chapitre 2, verset 21. « Celui-là donc estime voir qui ne reconnaît pas ses péchés, mais celui qui se reconnaît pécheur estime ne pas voir. » La première attitude est propre aux orgueilleux, la seconde aux humbles. Le sens de cette parole, c'est pour un jugement que moi je suis venu, et donc je suis venu afin de discerner les humbles des orgueilleux. En effet, celui qui est le jour opérait un discernement entre la lumière et les ténèbres, pour que ceux, à savoir les humbles, qui ne voient pas, c'est-à-dire qui s'estiment pécheurs, voient, c'est-à-dire illuminés par la foi, et que ceux qui voient, à savoir les orgueilleux, deviennent aveugles, c'est-à-dire demeurent dans les ténèbres. Selon saint Jean Chrysostome, il s'agit du jugement de condamnation, à condition toutefois que l'affirmation du Christ, « C'est pour un jugement que moi je suis venu dans ce monde » ne soit pas prise comme exprimant une cause, mais une conséquence, comme s'il disait, « Ben, venu dans le monde a eu pour conséquence chez certains un jugement de condamnation, en tant que chez eux, elle a accru la cause de condamnation. » Ce chose de semblable est dit en Luc. Voici qu'il a été établi pour la ruine et la résurrection d'un grand nombre. Luc, chapitre 2, verset 34. Non qu'il soit lui-même une cause de ruine, mais parce que sa venue a eu cette conséquence. Et il ajoute, « Pour que ceux qui ne voient pas, c'est-à-dire les païens, à qui manque la lumière de la connaissance divine, voient, c'est-à-dire soient admis à la connaissance de Dieu. » Comme le disait le prophète Isaïe, « Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. » Isaïe, chapitre 9, verset 2. « Et que ceux qui voient, c'est-à-dire les Juifs possédant la connaissance de Dieu, comme il est écrit, Dieu est connu en Juda, psaume 75, verset 2, deviennent aveugles, c'est-à-dire se séparent de la connaissance même de Dieu. » L'apôtre fait expressément allusion à cela, lorsqu'il dit, « Les païens qui ne cherchaient pas la justice ont embrassé la justice, celle qui vient de la foi, tandis qu'Israël, qui suivait une loi de justice, n'est pas parvenu à la loi de justice. » Romains, chapitre 9, verset 30.